Comment nommer les parents d'un enfant qui a des parents homosexuels ? Une maman numéro deux. Et bien pour la vertu pédagogique du doute, je dirais que je ne sais pas. Parce que nous sommes collectivement dans cette situation-là de ne pas trop savoir et que nous sommes tentés de partager entre deux tendances. Une tendance qui serait de s'en remettre à l'enfant quant à sa capacité d'invention subjective pour trouver les mots. Et certains enfants s'en débrouillent. J'en ai rencontré une petite fille qui disait « mon papa numéro un, mon papa numéro deux », elle numérotait ses papas. Bon, elle s'en débrouille. Invention subjective, dirons-nous les psys. Facile comme réponse. Alors même que nous pouvons considérer que nous avons en tant qu'adultes, professionnels et parents, la responsabilité de transmettre à l'enfant le trésor de la langue, grâce auquel il va pouvoir organiser, penser, mettre en sens le monde dans lequel on l'a placé. Alors nous travaillons à ça. Et nous travaillons à ça avec les parents concernés qui ont cette question-là aussi et qui viennent en témoigner dans les consultations ou qui viennent en témoigner dans les groupes, les organisations, les communautés qu'ils constituent. Comment on va s'y prendre ? Alors certains disent, eh bien, on va mettre le prénom avec papa. Alors papa Dominique, et encore là je prends un prénom à double entrée, papa Martin et papa ceci et papa cela. Ou maman ceci et maman cela. Voilà une manière. Il me semble que répondre à la question serait déjà prendre acte de la difficulté dans laquelle nous sommes d'avoir un ordre symbolique qui n'a pas prévu ça, qui nous confronte à une forme d'indigence de notre vocabulaire, à tel point, par exemple, que pour les familles recomposées, on n'a pas su faire autrement que d'aller chercher un mot beau-père ou belle-mère qui était déjà utilisé pour une autre place généalogique. C'est dire qu'on a manqué d'invention linguistique, d'invention sémantique. Et qu'il y a là quelque chose à créer d'un ordre symbolique partagé et, à mon avis, en passant effectivement par les idées que les personnes concernées peuvent avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada